Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 11 mai 2017, je suis Lucas Roudeluz pour CMC Markets. Les bourses reculent effectivement, les bourses sont en train de reculer que ce soit en Allemagne, aux Etats-Unis ou en France. Et une bourse bien plus marquée, une recul bien plus marquée pour la bourse espagnole, l'IBEX. A l'heure actuelle, on va voir tous les niveaux de tout à l'heure puisque les niveaux que l'on a définis ensemble dès ce matin et dans les séances précédentes semblent se vérifier puisqu'on est encore en train de rebondir sur un niveau que l'on avait vu ce matin ensemble les 5374 sur le CAC 40 cash et donc on va voir tout ça dans quelques minutes. On commence tout de suite donc avec l'avertissement sur les risques et le rappel que cette vidéo est à caractère purement informatif et que les CFD sont des produits dérivés complexes avec effet de levier assorti automatiquement. Le sommaire comme d'habitude l'intra des actions européennes, statistiques et chiffres du jour, actualité US et palmarès actions, reconnaissance de fil graphique et questions réponses. Donc dans l'intraday, on le voit, les marchés qui reculent. Pour l'instant, il y a évidemment peu de news qui permettent au marché de se reprendre. Donc on a peu de risques qui sont pris par les investisseurs et puis des prises de bénéfices et notamment un marché qui pour l'instant est en train d'analyser chaque petite nouvelle qui peut être donnée. Alors on a l'affaire Trump aux Etats-Unis qui peut faire un petit peu peur sur l'instabilité politique aux Etats-Unis mais c'est une affaire à suivre. Mais sinon vraiment très très peu de news. On a le recul des banques et une progression du pétrole. Mais peu de choses à dire pour l'instant sur ce marché. Donc on travaille toujours un range, un trading range et qui se vérifie pour l'instant parfaitement sur les niveaux que l'on donne. sur différents actifs. On va le voir, le CAC 40 qui effectue un rebond sur le niveau des 5374. Il vient de faire exactement un nouveau rebond pile dessus. A voir si on passait en dessous, est-ce qu'on ne pourrait pas corriger un petit peu plus fortement. Car après tout, nous sommes en train de combler le gap du 4 au 5 avril, le cap baissier. Donc sur lequel nous étions repartis complètement à la hausse au-dessus des 5470 points. Nous sommes dans un range qui est au niveau du 4 avril et on pourrait peut-être repartir un petit peu plus à la baisse. Donc à surveiller avec la plus grande attention. Mais le niveau de 5374 en tout cas qui pour l'instant se vérifie comme rebond des marchés et qui pourrait donc envoyer le cap dans des zones un petit peu plus basses. Si jamais il était cassé, le DAX, celui de son côté qui chute jusqu'à 12700 points. Alors on va regarder ça en très court terme. Mais il a chuté tout à l'heure à 12700 points. A chaque fois qu'il les a touchés, il a rebondi. Il se situe autour des 12740 points. Il a de nouveau chuté assez fortement pour être maintenant à 12706 points. Et donc on se rapproche de ces 12700. Et donc beaucoup de supports qui sont en train d'être testés pour les différents indices. Et donc à vérifier. Et le prochain niveau pour le DAX qui pourrait facilement être les 12660, 650 points. Donc voilà, des niveaux sur les contrats cash qui peuvent être très facilement atteignables. 12700, on est pile dessus. Voilà, sur le DAX à l'heure actuelle, on fera un tour sur les graphiques tout à l'heure. Ce sera intéressant. Le Dow Jones, celui qui repasse sous les 20920 points. Évidemment, on est allé toucher ces 20920 points tout à l'heure à la hausse. Et puis on est reparti très bas et 20846 points, c'est le niveau de support que je vous avais donné dans les autres sessions. Donc on va vérifier ça évidemment de très près puisque nous sommes à 20860 points à l'heure actuelle. Donc seulement 15 points au-dessus. Donc à vérifier avec le plus grand sérieux parce qu'on pourrait avoir soit un rebond du Dow Jones dessus, soit un Dow Jones qui s'enfonce un petit peu plus. C'est pour l'instant les indices qui semblent de voir s'enfoncer un petit peu plus cet après-midi. Le S&P, lui qui rebondit à nouveau sur les 2391 points et qui est ensuite passé en dessous. Donc il a rebondi plusieurs fois à 13h30 puis à 14h30. Il l'a retouché à 15h40 et puis il est passé complètement à travers maintenant à 2387 points. Donc les indices qui semblent pour l'instant marquer la chute vraiment. On verra tout ça sur les graphiques tout à l'heure et peut-être définir de nouveaux niveaux qui nous permettront d'aller trader. Le pétrole WTI, lui qui continue son ascension mais qui bute sur les 48 dollars. Voilà, donc dès qu'on les touche les 48 comme ça s'est fait vers midi 30, on s'est replié derrière. Mais souvenez-vous, ce matin on parlait des 47.10 qui avaient été touchés, qui nous permettaient une progression. On va essayer d'aller chercher plus haut même si possible, mais pour l'instant il va falloir passer les 48 dollars pour voir plus haut sur le pétrole WTI. Le dollar index, lui qui cherche à casser la résistance à 99,65. On l'a touché à 14h30 à nouveau pour se replier. On sortirait de notre range et donc on pourrait avoir une projection du dollar un petit peu plus importante. Mais le dollar qui a tendance à, pour l'instant, corriger de la même façon que son indice. Donc attention sur ce dollar, 99,21, 99,65 sur son range. L'or qui est sans réelle direction et qui donc se situe autour de 1221. Il a fait une petite progression là depuis 15 minutes. Il est à 1223, là aussi on va devoir aller casser la résistance à 1226. Ce qui est possible sur l'or puisque les investisseurs pourraient se ruer sur l'or beaucoup plus si jamais les marchés venaient à corriger plus sérieusement. Et puis finalement, une correction de ces marchés qui était quelque peu saine, on l'avait dit, qui nous permettrait en tout cas de revenir sur des niveaux d'achat intéressants. Puisque les fondamentaux sont bons, mais un marché qui est quand même assez haut. Donc qui corrige gentiment chaque jour et qui devrait nous permettre de nous replacer à l'achat sur certains niveaux. La paire euro-dollar, elle qui donc a rebondi sur son support à 1,0850. Donc clairement rebondi dessus, là aussi c'est un niveau où vous verrez, les niveaux n'ont pas été changés depuis qu'on a fait les émissions. Donc on va regarder ensemble tous ces niveaux mais qui sont intéressants. A 0,850 on a rebondi dessus, on a un 0,866 à l'heure actuelle. Donc l'euro-dollar qui essaie de se reprendre un petit peu face au dollar justement. Et puis des paires à noter, c'est les paires qui sont contre le Porn puisque le Porn perd pas mal. La livre sterling perd pas mal de terrain après les pourbeaux de la Banque d'Angleterre. Puisque les taux sont restés inchangés en valorant ça dans une minute. Mais il n'y a qu'une personne qui s'est opposée à ces taux inchangés alors qu'on tablait plutôt sur deux ou trois personnes. Donc intéressant de voir. Et puis croissance revue à la baisse pour 2017 pour la Banque d'Angleterre. Avec, on le verra également, des productions industrielles un petit peu en baisse. Donc on va voir tout ça dans quelques minutes sur le calendrier économique. Les meilleures et moins bonnes performances de l'euro-stock 50. Donc les meilleures, on avait Danone, Unibail, Sanofi, Nokia et Eni en Italie. Et puis les moins bonnes, on a Deutsche Post, Telefonica, Assurance Générale en Italie, E.ON et Vivendi pour les performances de l'euro-stock 50. Dans les statistiques et les chiffres du jour. Donc la production industrielle mensuelle au Royaume-Uni à moins 0,6% contre 0% attendu. Donc un chiffre qui a tendance à laisser présager un petit peu moins de bien qu'attendu sur la livre sterling. La production industrielle annuelle qui a en dessous des attentes 1,4% contre 2,1% attendu. Le taux directeur au Royaume-Uni a changé à 0,25%. Les demandes à l'accueil son chômage aux Etats-Unis un peu meilleures qu'attendues. 235 000, 236 000 contre 245 000 attendus. Et puis l'indice de près la production meilleur aux Etats-Unis. Donc les Etats-Unis qui confirment une reprise, qui confirment des chiffres économiques bons. C'est plutôt l'Angleterre pour l'instant qui a tendance à laisser penser que la reprise n'est pas là pour l'instant. Et que la croissance est revue à la baisse. Le chiffre du jour, je vous le disais, c'est le taux directeur 0,25% qui est donc inchangé. Et la banque d'Angleterre qui déclare ne pas être pressée de modifier sa politique monétaire dans un sens ou dans l'autre. Dans les entreprises US, et on fait vite pour aller sur les marchés parce qu'ils sont en train de décrocher un petit peu. On va voir cet intéressant sur les niveaux qu'on connaît. T-Mobile qui participera très probablement à d'éventuelles discussions de fusion aux Etats-Unis en s'appuyant sur sa position solide sur son marché. C'est la déclaration de la maison mère allemande Deutsch-Tecom. Snap qui perdait 22,5% dans les premières transactions d'avant-bourse. Tout simplement puisqu'elle est revenue à son prix d'introduction après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestral inférieur aux attentes à 149,6 millions de dollars. Et un ralentissement de la hausse du nombre de ses utilisateurs. Et puis ExxonMobil qui a conclu le rachat d'un site de raffinage de pétrochimie de Jerome Aromatics à Singapour. Voilà, vous avez également donc les valeurs notamment dans le secteur énergétique avec Cabot Oil, Gas Corporation et Chisopeak Energy qui reprennent de bonnes couleurs avec donc des belles hausses dues au retour du pétrole sur des niveaux au-dessus des 47 dollars et proche des 48 dollars sur le pétrole WTI. Au-dessus des 50 dollars sur le pétrole brut. Dans les moins bonnes performances, Priceland, Allergan, Viacom, Tecna et News Corporation. Dans la reconnaissance de théographique, un euro-yen que l'on a choisi aujourd'hui donc avec la détection d'un biseau et la sortie par le haut à 123,84 ou par le bas à 123,45. Donc qui sera à confirmer, nous sommes à 123,60 pour l'instant donc à confirmer, à surveiller bien sûr l'euro-yen qui pourrait être intéressant. Il est en baisse pour l'instant cet euro-yen, le pan-yen est également en baisse et le dollar-yen également. Donc il semble que les investisseurs aillent vers le yen, aillent vers l'or et vous voyez les marchés qui continuent à décrocher. Donc voilà, ça y est, c'est fait, on a passé nos 5,374. Donc c'était un niveau très important sur lequel on est venu rebondir. Et puis finalement, on voit bien que le marché est en train de passer en dessous. Donc les marchés qui corrigent beaucoup plus sérieusement désormais. 0,80% au pire des cas à 5,360 pour le CAC. Et on va revenir donc en horizon plus large pour avoir une bonne idée de l'endroit où cela pourrait s'arrêter jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on va revenir sur des niveaux du 24 avril ? Ce n'est pas impossible. Et donc des marchés sans news qui corrigent et qui pour l'instant sont dans le rouge pour la plupart. Par le DAX qui donc, lui aussi, est passé en dessous d'un niveau clé qu'on surveillait, le niveau des 12,740 qu'on avait donc cassé, mais sur lequel on était revenu à 14h30. Et puis finalement, on l'a bien cassé 12,683. Les 12,700, c'était un niveau de rebond. Et maintenant, on est en train d'aller chercher plus bas. Attention aux 12,658 points qui pourraient être un point intéressant également. Donc on va le noter ensemble tout de suite. Et voilà, 12,660 même. On va le mettre à 12,660 pour être précis. Vous voyez, c'est un niveau qui avait été niveau de résistance avant qu'on le casse franchement. Puis niveau de support. Et maintenant, on va voir si on peut aller le chercher soit en support, soit vraiment le casser pour aller encore plus bas. Et encore plus basse, cela signifierait 12,590 points que le marché peut tout à fait aller chercher. Alors on va le caler parfaitement sur les niveaux. Voilà, 12,597. Voilà, 12,590 pour être exact. Donc niveau sur lequel le marché peut aisément rebondir. Donc des niveaux qu'on va surveiller bien évidemment. Gardez-les à l'œil parce que les marchés sont en train quand même de bien décrocher pour l'instant. Le Dow Jones, lui, il est passé en dessous de nos 20,920 sur lequel il ne bougeait pas depuis avant-hier. Que l'on avait atteint vraiment en fin de session avant-hier, en début du 10 mai. Donc hier, mais à minuit. Et puis les 20,846 que l'on avait noté ensemble et que l'on a cassé. Donc 20,946 cassés. On peut maintenant essayer d'aller voir un petit peu plus bas. Et donc de définir des points sur lesquels on pourrait aller chercher plus bas sur ce Dow Jones. s'il venait à confirmer vraiment cette chute et les 20,663 qui seront importants. Alors on est loin de ce point pour l'instant. Donc on va le noter tout de même parce que c'est un point intéressant. Mais on va voir que, vous voyez, c'est un niveau extrêmement intéressant sur lequel on a fait un sort de range pendant quelques sessions. Vous voyez à quel point il était important. Résistance, puis on est passé au-dessus. Donc faire très attention à ce niveau des 20,663. Si on devait chuter, on pourrait aller le chercher. C'est une possibilité. En tout cas, peut-être que les marchés vont se reprendre. Mais pour l'instant, une chute qui s'est accentue avec l'ouverture des US. Et tout ce manque de nouvelles. Et puis finalement, l'incertitude politique aux Etats-Unis. Et le discours de la Banque d'Angleterre. Le pétrole, lui, donc, qui est dans une phase ascendante, qui s'est bien repris. Alors l'OPEP qui a précisé, donc qu'il fallait absolument que les pays de l'OPEP et les partenaires, même non-membres de l'OPEP, vraiment fassent un effort coordonné pour que l'euro-pétrole remonte. Et ça, rien n'est moins sûr. C'est le papier que j'ai écrit et que je vous ai mis sur le site web sur le pétrole pour comprendre un petit peu la guerre qui pouvait se livrer entre les Etats-Unis et les autres pays. Puisqu'on pourrait être dans un range de 45 à 55 dollars désormais sur le pétrole. À voir. Mais on a passé les 47,10 que l'on surveillait depuis plusieurs sessions. Et c'est maintenant les 48 dollars qu'il va falloir passer très franchement pour aller plus haut. Puisqu'on le voit, c'est un niveau qui était quand même extrêmement important. Ce niveau sur lequel on butait, plutôt on trouvait rebond, pardon, et sur lequel ensuite on a buté. Et on bute à nouveau dessus. Attention, donc bien souvenir ces niveaux 47,10, 48 à très court terme et à moyen terme. Pour voir si on peut dépasser et donc partir sur une hausse plus prononcée. En tout cas, le pétrole qui se reprend bien. Le pan de dollars, lui, il a perdu vraiment du terrain. Alors, c'était un niveau qu'on surveillait puisqu'on voulait voir un petit peu avec un biseau ce matin si on pouvait le casser. On l'a cassé, il est un 29,04. On a cassé par le bas. Et donc, un 28,15, c'est notre prochain target à la baisse. Donc, faire attention également à ces niveaux et bien les noter puisque ça pourrait être des niveaux que l'on touche assez facilement. Les révisions de croissance étant à la baisse sur l'Angleterre, on le rappelle. Et puis, des chiffres économiques qui ne sont pas si bons que ça sur ce qu'on a vu sur l'Angleterre. Donc, l'Europand qui en profite également et qui remonte un petit peu. Alors, on voit qu'on est dans une sorte de training range à l'heure actuelle. Mais on est passé sur les 0,8429 à la hausse aujourd'hui à 13h. Et donc, le prochain point à aller chercher, les 0,8467 sur l'Europand. Et enfin, le dollar index qui est presque à l'équilibre. 99,65 sous, c'est le niveau qu'on surveillait absolument à dépasser. Et on a buté dessus et on est en train de se replier. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire tellement plus pour l'instant que de travailler ses ranges. Parce qu'ils sont quand même assez significatifs et ils permettent de définir. Est-ce qu'on a une vraie tendance qui se dessine ? Le dollar index, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mal quand même à décoller et qu'il reste à l'équilibre. Voilà pour le tour des marchés cet après-midi. J'espère que cela pourra vous aider. Petit point sur le CAC avant qu'on se quitte. Donc, vous voyez, le CAC qui continue à percer en dessous. Donc, 5,360 semble être un niveau sur lequel il a trouvé un petit rebond. Mais faire attention, on va essayer de surveiller avec la plus grande attention. les niveaux qui suivent en dessous. Parce qu'on pourrait très bien les combler gentiment jusqu'à demain. Même si demain, on rappelle, il y a pas mal de valeurs économiques qui vont tomber. Voilà, de chiffres économiques, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis. Voilà, je vous retrouve pour ma part demain à 10h du matin. Je vous souhaite une très bonne après-midi de trading. À demain matin. Merci. Merci. Merci.